... Bonsoir à tous, lundi 4 novembre, le début d'une nouvelle semaine d'informations locales sur TV 78. Bienvenue dans cette édition. Tout de suite, les titres de l'actualité locale. Affrontements avec les forces de l'ordre et incendies du chapiteau de l'Arche. Chanteloup-les-Vignes a été le théâtre de violences urbaines ce week-end. Aujourd'hui, le département des Yvelines a annoncé qu'il prendrait en charge l'intégralité de la reconstruction du chapiteau. Le déplacement dans les Yvelines de la secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire Brune Poirson était ce matin à Carrière-sous-Poissy, là où une mer des déchets a vu le jour depuis 2016. Une décharge sauvage de 40 hectares qui inquiète habitants et associations. Et puis le sport ne s'est pas arrêté en ce week-end de la Toussaint. Handball, rugby, football, les principaux résultats à suivre à la fin de ce journal. Et nous aurons également deux invités en plateau d'écryptage de la réforme de l'assurance chômage entrée en vigueur au 1er novembre avec l'association Solidarité Nouvelle face au chômage. Et nous recevrons également Sacha, coiffeur yvelinois, qui a publié récemment dans un livre 46 ans d'anecdotes sur son métier. Mes directions tout de suite, Chanclou-les-Vignes, moins de 48 heures après l'incendie qui a ravagé le chapiteau de la Compagnie des Contraires. Le président du conseil départemental, Pierre Bédier, s'est rendu sur place ce midi. Le département qui va financer l'intégralité de la reconstruction de ce lieu culturel. Aurélie Ronces. Même s'il tient encore debout, le chapiteau de la Compagnie des Contraires n'est pas au mieux de sa forme. Dans la nuit du 2 au 3 novembre, ce lieu culturel situé dans le quartier de la Noé à Chanclou-les-Vignes a été la cible d'incendies criminels sous les yeux des habitants. J'ai été apeurée, ça m'a vraiment attristée de voir un centre culturel comme ça brûlé à cause d'échanges entre policiers et jeunes de quartier. Inauguré l'an dernier, l'Arche propose aux jeunes de s'initier aux arts du cirque et de la danse, un espace culturel qui accueille également des spectacles. La perte matérielle se chiffre à plus d'un million d'euros. Il y a tout le matériel qui est nécessaire au cirque, c'est un matériel qui coûte très très cher, des installations extrêmement importantes, ça va falloir le chiffrer. Il y a tout le matériel qui servait aussi au spectacle, parce que c'était aussi un lieu de spectacle, c'était un lieu d'art sous toutes ses formes. Ce chapiteau est géré par l'association La Compagnie des Contraires, présente depuis près de 30 ans dans la ville. Le département des Yvelines a décidé de prendre en charge l'intégralité de la reconstruction de la structure. Lorsque ces cités populaires sont confrontées à cet océan de conneries, j'ai fini par dire mon mot, nous serons là, aux côtés des mers, quels qu'ils soient. On va reconstruire le même, le même. Voilà, donc c'est pas compliqué, on a les plans, il suffit de reprendre, on refait un appel d'offres. Il faudra d'ailleurs qu'on voit s'il est même possible de faire un appel d'offres restreint, enfin il faut aller vite, dans moins d'un an on doit réuner ce bâtiment. Ça relance le sourire, ça relance l'espoir, et je pense que dès le moment où la population va entendre ça aussi, les élèves et tous les enfants qui viennent ici, voilà, l'espoir va revenir. En plus de la reconstruction du chapiteau, le département des Yvelines va allouer une aide exceptionnelle à la ville de Chanteloup-les-Vignes pour notamment renforcer ses équipes de sécurité et de médiation. Outre le chapiteau de l'Arche, pompiers et policiers ont été également pris pour cible ce week-end à Chanteloup-les-Vignes. Des affrontements samedi faisant deux blessés, mais également la nuit dernière, le Premier ministre Edouard Philippe a condamné fermement ces attaques lors d'un déplacement aujourd'hui en Seine-Saint-Denis. Du côté des forces de l'ordre, c'est l'inquiétude qui prime avec des violences qui se multiplient dans les Yvelines ces dernières semaines. Là, on a affaire à de véritables guet-apens qui sont préparés, prémédités. Donc les individus, effectivement, le scénario se répète, attirent les pompiers et mes collègues. Et là, à ce moment-là, des dizaines d'individus armés de cailloux, de mortiers et parfois de cocktails Molotov, effectivement, attaquent mes collègues de manière complètement coordonnée. Chanteloup-les-Vignes n'est pas l'épicentre du phénomène. Malheureusement, tout le département est touché. Il faut savoir que lors de la soirée d'Halloween, il y a 15 communes du département qui ont été victimes d'actes de violences urbaines. On a pu dénombrer plus d'une cinquantaine de poubelles brûlées et quasiment une vingtaine d'attaques contre les forces de l'ordre et les pompiers. Donc le phénomène se généralise sur le département. Deux personnes sont en garde à vue, dont un mineur. Deux enquêtes sont ouvertes, l'une confiée à la Sûreté départementale des Yblines et l'autre au commissariat de Conflans-Saint-Honorin afin d'identifier l'ensemble des émeutiers et incendiaires. L'autre actualité du jour, c'est cette visite, celle de Brune Poirson à Carrière-sous-Poissy. La secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire s'est rendue sur le lieu de la décharge sauvage. Un déplacement alors que le projet de loi sur l'économie circulaire doit être examiné avant la fin de l'année à l'Assemblée nationale. Après une adoption en première lecture au Sénat, il comprend un volet justement sur les dépôts sauvages. Sur place à la mi-journée, Patrick-Jacques de Dixmude et Manon Varaldo. C'est une mer de déchets que vous voyez derrière moi. Plusieurs tonnes de détritus diverses sont avancées. Crescendo depuis 10 ans sur cette plaine maraîchère. Pneus, gravats de chantier issus du bâtiment, pièces détachées, chaussures, ourson. La nature de ces déchets est diverses et représente 38 000 tonnes. Vous avez vu la carte tout à l'heure. On voit que nous avons des bouts de décharge un petit peu disséminés sur un ensemble de territoires énormes et qui aujourd'hui posent de vraies difficultés à la fois bien évidemment de dépollution et de nettoyage, mais également en amont. Comment faire pour que ce type de choses ne se reproduise plus du tout sur nos territoires ? Présente partout sur le territoire, les décharges sauvages sont un véritable fléau qui coûte entre 340 et 420 millions d'euros par an aux collectivités. Brune Poirson, secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire est venue apporter ses solutions. La lutte contre les décharges sauvages est un des piliers du projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. C'est la reprise gratuite des déchets qui auront été triés au préalable. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, beaucoup d'artisans, par exemple, ils doivent, s'ils veulent aller déposer leurs déchets dans une déchetterie, ils doivent payer pour ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que ce soit gratuit, donc pour eux, ce soit facile, plus facile d'y aller. On veut que la filière pollueur-payeur finance la mise en place d'un maillage très dense de déchetterie professionnelle partout en France. D'autre part, nous allons créer un régime spécial de sanctions pour permettre de donner aux maires, ceux qui sont au contact, malheureusement, et on l'a vu avec le drame du décès du maire de Signe cet été, pour ceux qui sont en première ligne, aient les moyens véritablement de s'attaquer immédiatement à ceux qui commettent ces actes illégaux et insupportables. Pendant ce déplacement, des associations sont venues faire part de leurs inquiétudes. Parmi elles, l'association Rive de Seine Nature Environnement. On nous indique que la législation va évoluer, très bien, si elle se durcit, mais il faut aussi que les tribunaux appliquent les réglementations. Aujourd'hui, je rappelle quand même qu'une entreprise qui déverse des déchets sur un site comme celui de Carrière-Soupoissy s'expose à 75 000 euros d'amende, deux ans de prison et la saisie du véhicule. Faites le tour de tous les tribunaux de France et vous verrez que cette sanction n'a jamais été appliquée. 800 000 euros, c'est le montant que l'État versera pour ce nettoyage d'un coût total de 3 millions d'euros. La secrétaire d'État qui a poursuivi sa visite cet après-midi dans les Yvelines, Brune Poirson s'est rendue dans les locaux de Nouvelle Attitude. Une entreprise d'insertion conventionnée par l'État et par Pôle emploi, elle est située à Buc. Dans l'actualité également, ce changement depuis le 1er janvier, les premières mesures de la réforme de l'assurance chômage sont entrées en vigueur. On va décrypter et prendre l'avis d'une association qui travaille justement sur cette question. Elisabeth Aigues-Pers, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bénévole et administrative de Solidarité Nouvelle face au chômage sur l'antenne de la Vallée de Chevreuse. Justement pour commencer, qu'est-ce que SNC ? Alors, SNC, c'est une association nationale qui a été créée en 1985 pour lutter contre le chômage et soutenir les chercheurs d'emploi grâce à des citoyens engagés, tout simplement. Nous avons trois axes, trois trépieds, très, très rapidement. L'accompagnement des chercheurs d'emploi dans leur recherche de projets professionnels et de recherche d'emploi. Et c'est un accompagnement, évidemment, qui est gratuit, personnalisé et humain, qui est surtout basé sur l'écoute, mais pas que sur l'écoute également à la méthodologie. Également, nous créons des emplois solidaires que nous finançons nous-mêmes. Et puis, nous portons la parole des chercheurs d'emploi. C'est l'objet de notre rendez-vous de ce soir. Alors, dans les grandes lignes sur ce qui est entré en vigueur au 1er novembre, on va faire le détail avec vous. Durcissement des conditions d'accès à l'assurance chômage. Il faut avoir travaillé 6 des 24 derniers mois pour ouvrir des droits. Avant, c'était 4 sur les 28 derniers mois. Un mois de travail ne suffit plus pour recharger ces droits. Désormais, le délai est allongé à 6 mois. Pour les hauts salaires, ce à plus de 4 500 euros brut par mois. D'agressivité de l'allocation de 30% au bout de 6 mois non travaillé. Enfin, l'assurance chômage est élargie aux personnes démissionnaires et aux indépendants, mais sous de strictes conditions. On peut parler de changements profonds sur l'assurance chômage ? Oui, très très profonds. C'est-à-dire qu'on fait porter aujourd'hui le poids de l'assurance chômage sur les chercheurs d'emploi. Le problème, c'est que ça précarise les plus précaires. C'est-à-dire qu'avant, on parle entre autres des personnes qui enchaînent des CDD. Il suffisait d'avoir un mois de travail pendant la période pour pouvoir recharger des droits. Aujourd'hui, il faut avoir travaillé 6 mois sur la période. Et vous savez, il y a des personnes, ce n'est pas qu'elles ne veulent pas travailler. Moi, je n'en connais pas qui ne veulent pas travailler. Ce sont des personnes qui ont des difficultés à travailler pour des tonnes de raisons. Vous avez la fracture numérique. Aujourd'hui, on cherche du travail uniquement par Internet. Il y a des personnes qui ne savent pas bien faire ça. Donc, c'est compliqué de trouver des contrats. Il y a des personnes qui sortent de l'entreprise, qui sont dans une entreprise depuis 10 ou 15 ans. Elles se retrouvent à faire des CV, mais elles ne savent plus comment faire un CV. Donc, toutes ces personnes-là se trouvent complètement démunies. Et on rajoute de la précarité à la précarité et de l'angoisse à l'angoisse de se retrouver sans revenu. On parle de durcissement dans plusieurs médias. Vous êtes sur le même avis ? Oui, bien sûr. Je pense que là-dessus, toutes les parties sont vraiment unanimes. C'est un durcissement. Cette loi, elle est faite pour faire des économies. Mais pourquoi faire porter aux chercheurs d'emploi ces économies ? On précise que les personnes de 53 ans et plus, il faut avoir pour ces personnes travaillé au moins 6 mois. Alors, sur les 36 derniers mois, le délai est allongé. Pour bénéficier de l'assurance chômage, on prend en compte quand même le travail des personnes plus âgées ? Oui. Alors, la difficulté, c'est que Pôle emploi estime que vous êtes senior, j'allais dire, à 53 ans. Mais les recruteurs et le monde du travail, et tout ce que l'on entend, c'est que vous êtes senior à 45 ans. Donc, vous imaginez une personne de 50 ans qui se retrouve dans cette situation-là. Elle a du mal à se faire réembaucher. Donc, peut-être qu'il aurait mieux fallu mettre en place de l'accompagnement. Et c'est ce que l'on demande, de l'accompagnement renforcé pour tous, plutôt que d'avoir des sanctions financières. Alors, quelque chose peut-être de positif, c'est l'ouverture de l'allocation chômage aux démissionnaires et aux indépendants, mais avec des conditions, ça c'est la contrepartie, qui sont très strictes, c'est ça ? Oui, oui, elles sont extrêmement strictes. Et d'ailleurs, les budgets mis sur ces deux dispositifs sont moindres par rapport aux économies qui sont faites. Pour les personnes qui sont démissionnaires, il faut quand même savoir que pour avoir éventuellement droit à cette allocation, vous devez présenter un projet au moins six mois à l'avance, s'il prend vraiment longtemps à l'avance. Et en plus de ça, vous devez passer dans une... Il faut avoir cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise aussi. Et vous devez présenter votre dossier à une commission. Donc, comment est-ce que vous faites cette commission ? Avec quoi ? Comment ? Donc, c'est un véritable parcours du combattant pour l'obtenir ? Oui, oui, oui. Je pense qu'on va continuer à avoir beaucoup de ruptures conventionnelles sans mise en place de projets avant. Alors, on l'a compris, un avis très contrasté sur la réforme. Dans la réflexion de la réforme, est-ce que des associations comme SNC, est-ce que des demandeurs d'emploi ont été associés à cette réflexion ? Alors, ça, c'est une véritable problématique. Malheureusement, les chercheurs d'emploi n'ont pas été consultés. Et pourtant, ça les concerne directement. Nous aurions aimé qu'effectivement, on prenne leur avis. Et c'est pour ça qu'on a lancé, avec différents partenaires sociaux, une grande consultation sur une plateforme qui s'appelle SNC expression avec un S.fr, où chaque chercheur d'emploi va pouvoir aller s'exprimer sur les impacts de cette réforme et également sur ce qu'ils vivent au quotidien. Avec donc plusieurs partenaires. Justement, qu'est-ce qu'il faut remplir sur ce site ? On voit l'animation, le site internet et toutes les informations pour s'y rendre. Qu'est-ce qu'il faut renseigner sur le site ? Il faut simplement renseigner ses coordonnées. Non, ça reste anonyme, bien évidemment. Simplement, aller témoigner. C'est assez simple et c'est très ludique comme fonctionnement. Et cela va servir à quoi après, justement ? Nous allons faire une restitution, bien évidemment, dans un premier temps, des impacts qui sera diffusée dans notre plaidoyer, bien évidemment. Et puis, dans un second temps, nous ferons une deuxième enquête, une deuxième phase avec tout ce qui change aussi au 1er avril puisqu'il va y avoir encore beaucoup de changements au 1er avril. Est-ce que d'autres volets de la réforme vont entrer en vigueur ? Oui, au 1er avril. Et là encore, ça va être très compliqué. Merci, Elisabeth Echperse, d'être venue sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes bénévole et administratrice de Solidarité Nouvelle face au chômage sur l'antenne de la Vallée de Chevreuse. Et on retrouve bien sûr toutes les informations sur cette association sur son site internet. Merci beaucoup. Merci. En ce week-end de la Toussaint, la tradition voulait que l'on vienne fleurir les tombes de nos proches disparus de saison et robustes pour l'hiver. Les chrysanthèmes sont traditionnellement prisées mais d'autres fleurs ont pu être choisies ce week-end. Reportage à Montigny-le-Bretonneux de Marilène Apichino. Les chrysanthèmes à Pomponnette, la star des cimetières du mois de novembre. Colorées et robustes, c'est ce qui se vend le plus pour fleurir les tombes à la Toussaint. Marie-Yvonne et son mari ne se sont pas trompées. Notre choix, c'est porter sur ces quatre magnifiques chrysanthèmes. Les quatre. J'ai choisi les chrysanthèmes avec les couleurs qui me plaisaient, avec des boutons pour que ça puisse durer le plus longtemps possible puisque effectivement on passe de façon tout à fait ponctuelle sur les tombes et que c'est bien de faire poursuivre notre présence et l'affection qu'on a pour les êtres qui nous ont quittés de façon prolongée. Ces chrysanthèmes sont locaux, ils viennent tout droit d'un producteur de Mante-la-Jolie. Avec le pont cette année, la vente s'est répandue sur toute la semaine. Ici, on prévoit même d'en vendre encore la semaine prochaine. Aujourd'hui, on vend beaucoup d'autres plantes aussi. Le chrysanthème n'est plus la plante principale pour la Toussaint. Vous avez des élébores. Les élébores, c'est ce qu'on appelle la rose de Noël. Et en fin de compte, c'est une plante qui va tenir tout l'hiver, qui ne gèle pas. Donc aujourd'hui, les gens sont plus intéressés justement sur des plantes qui ne vont pas geler et qui vont fleurir tout l'hiver. Si d'autres plantes tout aussi robustes se vendent aussi comme les bruyères ou des petites jardinières composées spécialement pour l'occasion, les chrysanthèmes restent les plantes les plus traditionnelles. Quant au choix de la couleur, il est lui très personnel. De couleur jaune, de couleur claire. C'est-à-dire que quand ma compagne était vivante, c'était les seules fleurs qu'elle aimait. Donc comme elle a disparu, tous les ans, je le fais pour son souvenir. D'après l'interprofession des horticulteurs et fleuristes, 72% des plantes achetées pour la Toussaint en 2018 étaient des chrysanthèmes. Avant d'accueillir mon prochain invité, on parle tout de suite sport dans ce journal. Et ce soir, c'est avec vous Mélanie Poquet. Bonsoir. Bonsoir. De la rédaction TV78 en ce long week-end de là à Toussaint. Le sport n'a pas fait comme nous, n'a pas pris de repos. Avec pour commencer, on parle d'une défaite, celle des handballuses de Montigny-le-Bretonneux. C'est en National 2. Et c'est même la première défaite de la saison pour les joueuses de Brahim Sadi. Alors jusqu'à présent, les Inimontaines menaient la danse. Quatre matchs, quatre victoires. Mais ce week-end, face aux Ronses-Andes, elles n'ont rien pu faire. Elles ont mené six minutes en première mi-temps mais très vite, les Bretons ont pris le dessus. Score à la mi-temps, 7 à 12 en faveur des visiteuses. Et s'il y a eu du mieux en deuxième période, les Yblinoises n'ont jamais pu revenir au score. Alors elles s'inclinent cette fois 17 à 22. La gardienne et le coach de l'équipe nous donnent quelques clés de cette défaite et ce sur quoi elles vont travailler. On ne communique pas, donc on les laisse vraiment venir jouer jusqu'à 6 mètres sur ce qui nous a fait défaut. Les joueuses étaient un petit peu lourdes sur les jeux de transition. Donc en attaque, on ne faisait pas ce qu'on a demandé de faire au départ. Résultat, donc l'équipe adverse a pris confiance et commençait à nous faire mal sur le jeu de transition qui est très très rapide. L'efficacité au tir surtout et ne pas mélanger la précipitation et la rapidité qui sont deux éléments complètement différents puisqu'à cause de la précipitation, on a perdu beaucoup de ballons en attaque ce qui fait que frustration qui s'enchaîne. Bon, un petit accro pour l'instant mais elles pourront se rattraper avec leur prochain match le 9 novembre. Montigny qui affronte ici Paris. Alors une déception aussi côté trappiste, c'est du football. Et oui, la saison continue d'être compliquée pour l'étoile sportive de Trappes. Leur équipe senior qui évolue en Régional 2 ne trouve toujours pas la solution. Ce week-end, ils affrontaient Villemomble. Alors résultat du match de A0, c'est leur cinquième défaite en six journées de championnat. L'équipe pointe pour le moment à la onzième place de leur poule. Alors du côté du rugby, par contre, il en faut aussi un des satisfactions Mélanie pour les joueurs de l'Union Rugby Centre. Et oui, l'équipe continue ses débuts prometteurs. Alors on rappelle un petit peu l'aîné de la fusion des équipes seniors du Sky Rugby et de Montigny-le-Bretonneux. Alors ce week-end, les joueurs ont signé leur troisième victoire en cinq journées face à eux. Vieux-Grand-Terre de Saint-Maur qui leur a donné un peu de fil à retordre, surtout en deuxième mi-temps. Mais ça passe pour l'URC. Score 26 à 16. Un mot du capitaine. C'est mérité. On sait qu'on a deux essais de part et d'autre. C'est mérité. Je pense que sur le jeu, on mérite. En tout cas, derrière, sur les phases, même devant, dans le combat, sur la première mi-temps, on a su mettre de l'avancée. Donc on a pris la position du match très vite en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, si on résume que la deuxième mi-temps, ils mériteraient de le prendre dessus sur la deuxième mi-temps. Alors pour leur prochain match, ils rencontrent la lanterne rouge de leur poule, le rugby Melin-Combes-Sénard. Ça se passera le 10 novembre à 15h, mais c'est en Seine-et-Marne. Merci Mélanie. Et c'est aussi vous que l'on retrouve tout à l'heure aux manettes du 7-8-Sport ce soir. Ces résultats, mais pas que un, à retrouver après ce journal sur TV 78. Je reçois à présent mon deuxième invité, Sacha. Bonsoir. Alors vous êtes coiffeur, vous exercez à Saint-Germain-en-Laye et vous avez publié cet été cet ouvrage brève de coiffeur, 46 ans d'anecdotes, de souvenirs sur votre métier. Pourquoi avoir eu envie de coucher justement ces souvenirs sur le papier ? J'écrivais un peu par-ci par-là quelques phrases et puis on m'a encouragé à le faire. J'ai d'ailleurs pris beaucoup de plaisir à l'écrire. C'est amusant, c'est authentique et finalement ça laissera une petite trace dans ce métier que j'exerce avec passion depuis plus de 46 ans. Et puis c'est amusant, c'est sympathique. Donc ça a été facile à écrire parce que vous écrivez ? Oui, parce que je me suis repongé un peu dans ma mémoire puis j'en entends tous les jours. Donc ça n'a jamais été fait dans cet ordre-là. Donc c'est sans prétention, ce sont de petites phrases, des brèves, des brèves de coiffeurs tout simplement. Vous avez dit un mot important, la passion pour durer 46 ans dans ce métier, c'est ce qui vous anime tous les jours, c'est la passion ? Oui, c'est la passion comme au premier jour. On ne peut pas faire ce métier pleinement si on n'a pas la passion. Et c'est une passion qui vous est venue jeune, c'est ça, à 14 ans je crois ? Oui, à peine. Comment a débuté votre carrière justement ? J'ai commencé dans les grands salons parisiens et ma soeur était coiffeuse et elle m'en met un jour et j'ai tout de suite été séduit par cette ambiance, cette atmosphère et je prends du plaisir chaque jour. On ne sait pas chaque jour quand vous travaillez, on ne sait pas qui va s'installer au fauteuil. Donc c'est des découvertes, c'est toujours nouveau, c'est un renouveau perpétuel. Et sur ces 46 ans, quel regard vous portez sur votre carrière ? Vous êtes fier de votre carrière ? Oui, assez, oui. Assez, parce que je fais ce qui me plaît déjà et j'ai eu beaucoup de satisfaction à exercer mon métier. Et comment vous vous définiriez pour parler de votre style ? Est-ce que chaque coiffeur a son style ? Oui, moi je dis souvent que je suis un coupeur de cheveux plutôt qu'un coiffeur mais c'est sans prétention. Un coiffeur est un être particulier quand même. Il faut avoir du caractère, il faut savoir écouter les gens, il faut savoir entendre et ne pas répéter. Ça doit rester une conversation entre une cliente et un coiffeur, ça doit rester entre le coiffeur et la cliente. Un coiffeur est un acteur, un certain coiffeur est un théâtre. Donc c'est... Et justement sur votre vision de ce rôle de coiffeur, vous dites d'une jolie coupe de cheveux qu'elle est une oeuvre d'art dont la vie dure 4 semaines. Une jolie coupe de cheveux est une oeuvre d'art dont la vie dure 4 à 5 semaines. C'est totalement vrai. C'est une oeuvre éphémère, donc un rôle d'artiste mais aussi social. On se confie assez volontiers à son coiffeur ? On parle avec lui ? Beaucoup, beaucoup. On m'a raconté des choses... On se confie beaucoup à son coiffeur si on a confiance. On coiffe les enfants, les parents, les amis. On entend des choses parfois curieuses. Est-ce que comme les médecins, il y a une déontologie ? Est-ce que vous gardez du coup pour vous ce qu'on vous dit ? Surtout. Surtout. Il y a des coiffeurs qui cancanent. Ce n'est pas mon cas. Un coiffeur, pour une femme, un coiffeur est aussi important qu'un médecin. C'est très important pour une femme, un coiffeur. Et forcément aussi, en 46 ans, on imagine beaucoup d'anecdotes. Est-ce qu'il y a des... Une ou deux peut-être qui vous reviennent en tête, des anecdotes ? Il y en a plusieurs, mais il y en a tous les jours. Tous les jours, les anecdotes. Tous les jours. Donc, c'est dans le livre et c'est toujours très... C'est assez croustillant, mais les anecdotes... Alors, au moins une pour donner envie du coup au lecteur de vous découvrir. Au moins une de ces anecdotes. J'ai une petite fille qui m'a dit quand je lui ai coupé les cheveux, est-ce que les cheveux pleurent quand tu les coupes ? Alors, quoi répondre ? Alors, j'ai fait un rapport un peu au petit japon rouge. J'ai dit vraisemblablement, mais c'est pour mieux les faire repousser mon enfant. Alors, l'objectif maintenant, vous le disiez tout à l'heure, c'est de laisser une petite trace sur ces 46 ans de carrière. Alors, il y en aura d'autres encore, mais voilà. Oui, un peu encore. C'est laisser une trace, oui. et puis ça, les coiffeurs seront intrigués par ce petit livre et puis moi, je continue ma carrière de toute façon. Mais ça m'a fait plaisir d'écrire ça et je suis assez fier de ça. Est-ce qu'il y a des dates de dédicaces prévues prochainement ? Je n'ai pas cette prétention. On m'a demandé des choses, mais je n'ai pas fait ça pour être dans la lumière. Ça ne m'intéresse pas. Merci d'être passé en plateau pour parler de ce livre, Sacha. Je rappelle, bref, deux coiffeurs, c'est aux éditions, pardon, les trois colonnes au prix de 11 euros. Vous avez les informations à qui s'affichent en bas de l'écran. Avant de vous laisser, il a signé de nombreuses œuvres à Saint-Quentin en Yvelines. Le sculpteur Denis Mondineux s'est éteint à l'âge de 77 ans. Parmi ses réalisations les plus connues localement, un intérieur à l'extérieur. Cette famille de géants que vous avez forcément croisés, installée rue Le Nôtre à Montigny-le-Bretonneux, tout près du centre commercial Espace Saint-Quentin. Une œuvre en terre cuite, rénovée l'an passé et installée pour la première fois en 1999. Écoutez ce que disait l'artiste à l'époque. Je me suis dit, tiens, avant le boulot, ça leur fera plaisir de se retrouver un peu chez eux ou dans un intérieur un peu douillet. L'idée était très simple et puis je suis parti de là pour continuer. La démarche est plus une décoration plutôt qu'une sculpture, une expression personnelle de quelque chose. J'ai fait exprès de mettre plein de choses pour qu'il y ait toujours un petit truc à découvrir que ça dure assez longtemps. Il y a beaucoup de gens qui m'ont fait la réflexion « Ah, ben, j'ai pas lu ce bouquin, est-ce que vous pouvez me passer ? » Si ça le tient le plus longtemps possible, tant mieux, mais c'est toujours éphémère. Je ne fais pas des choses pour l'éternité. Les obsèques de Denis Mondineux se sont tenus aujourd'hui à Taillefontaine, dans l'Aisne. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain pour une nouvelle édition d'Actualité locale en direct. Belle soirée sur TV 78. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada –